Madame la maire, mes chers collègues, je souhaiterais au nom du groupe UDI Modem remercier vous-même et tous les membres du Conseil des Générations Futures non seulement pour votre engagement mais aussi pour la qualité des propositions que vous formulez et des idées que vous mettez en avant dans le débat municipal. Je ne reviendrai pas sur votre rapport d'activité, on a eu l'occasion d'entendre plusieurs des orateurs le commenter. Ce que je voulais m'attacher à faire, c'est à venir sur les propositions de la commission civisme qui nous sont présentées aujourd'hui. Favoriser la civilité à Paris, réveiller l'esprit civique, le programme de travail que vous êtes fixé est ambitieux, notamment dans une ville dense et pleine d'activités variées. Concernant la question des mobilités, nous partageons pleinement le constat qui est le vôtre, le piéton est en danger à Paris. Nous n'avons d'ailleurs de cesse de le redire, le piéton est le grand oublié à notre sens de ce mandat. L'exécutif a fait de Paris le terrain de jeu des opérateurs de nouvelles mobilités pour compenser peut-être l'échec du nouveau Vélib et du coup a réagi bien trop tardivement à mettre en place une régulation de ces nouvelles mobilités. Alors c'est vrai que blâmer le gouvernement ne suffit pas, alors que d'autres villes ont réussi à agir bien avant. Nous avons mis à la ville de Paris plus d'un an pour commencer enfin à encadrer ces nouveaux modes de déplacement. Alors les mauvaises habitudes étant difficiles à perdre, c'est devenu une source constante de stress pour les piétons. Plus globalement et au-delà des chiffres avantageux mis en avant dans la communication de l'exécutif, la stratégie piéton, pourtant votée à l'unanimité en février 2017, n'a aujourd'hui pas atteint ses objectifs, notamment ceux qui visent à faciliter les continuités piétonnes ou encore à élever les standards de confort des espaces publics. On nous accuse souvent sur les bancs de partisanerie lorsque nous dressons ce constat. Nous espérons donc que comme ça vient de vous, ça va être pris en compte très rapidement. Concernant vos propositions visant à rendre plus lisible la cohabitation entre les différents modes de transport, nous y adhérons pleinement. Et avec peut-être une petite précision concernant la signalisation, il est impératif, là où des pistes cyclables à double sens ont vu le jour, de rappeler aux piétons, par exemple à l'aide de marquages au sol, au niveau des passages protégés, de regarder des deux côtés, et non uniquement dans le sens de la circulation automobile. Pas plus tard que ce week-end, j'ai failli me faire inverser par un vélo parce que je n'ai pas encore le réflexe de regarder des deux côtés. Donc il a klaxonné heureusement. Les réflexions que vous soumettez au débat concernant la multiculturalité méritent aussi qu'on s'y arrête quelques instants. J'insiste notamment sur le besoin que vous exprimez de sécuriser la place des femmes dans l'espace public, dans tous les quartiers parisiens. Cela reste bien sûr un combat essentiel que nous ne pouvons que relayer. Je retiens aussi particulièrement votre proposition sur la réappropriation de l'espace public, notamment pour promouvoir le vivre ensemble et le développement de l'esprit civique. C'est un enjeu majeur sur lequel j'émettrai tout de même une petite réserve quant à votre disposition de simplification des démarches d'autorisation pour fermer une rue à la circulation. En effet, la complexité de cette procédure tient aussi du fait qu'il y a des enjeux de sécurité, notamment pour le déplacement des véhicules de secours qui ne doivent pas être minimisés au prix d'une trop grande simplification. Concernant la notion d'engagement, enfin, sur laquelle vous faites des propositions, nous relevons encore des convergences très fortes entre le constat qui est le vôtre et celui que nous déplorons depuis plusieurs années. Comme vous le dites très justement, nous faisons face aujourd'hui à une surenchère d'initiatives et une sur-sollicitation des personnes déjà engagées. Or, nous ne cessons de le répéter, la ville de Paris devrait mieux encadrer et rationaliser le secteur plutôt que de mesurer son succès en termes d'engagement citoyen calonne de nouveaux outils créés sans vraiment s'interroger sur le réel adéquation à un besoin, la variété des publics qu'ils permettent de toucher ou encore l'absence de concurrence entre eux. En fait, à chaque délibération sur le sujet, nous avons un nouvel instrument qui est créé et ça rend tout ça encore plus illisible. La liste des outils est longue avec une efficacité relative pour certains d'entre eux. Alors bien sûr, nous ne pouvons qu'adhérer à vos propositions pour réellement favoriser l'engagement, loin de la politique du chiffre et notamment la première qui vise à organiser et structurer les acteurs et les moyens consacrés à cette tâche ou encore celles visant à mieux prendre en compte les petits acteurs associatifs qui sont très importants dans la vitalité de nos quartiers. En conclusion, je souhaiterais vous remercier une nouvelle fois pour la contribution importante que vous apportez à ce débat, pour la richesse, le sérieux du travail que vous avez fourni. Merci, il faut conclure, Madame Johnson. Donc j'émets juste le souhait que l'exécutif prenne en compte la plupart des propositions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Johnson. Merci. Merci. Merci.